Pleurier à 9 ans FC Barcelone, une nouvelle défaite pour l'équipe de Xavi après le match face à Gérone en championnat. Le Barça est tombé face à Inter et la crise commence à monter du côté de la Catalogne. Aujourd'hui encore, la presse catalane a fustigé Xavi et son équipe après sa nouvelle défaite. En effet, le Barça s'est incliné 3 buts à 2 face à Inter en Ligue des Champions dans la dernière journée des groupes. Et cette défaite va laisser des traces. Malgré la défaite, les Barcelonais terminent à la première place du classement avec 12 points égalité avec Porto. Voici la liste des équipes que le Barça pourrait affronter en 8e de finale de la Ligue des Champions en février. Le Barça pourra affronter le PSG de Kylian Mbappé et d'Ousmane Dembélé, l'Inter de Milan de l'Otaro Martinez, la Lazio de Mauricio Sarri, Napoli de Victor Rosimène, l'Extric de Xavi Simons, Copenhague ou encore la surprenante équipe du PS 22-20. Parmi toutes ces équipes citées précédemment, il y a une équipe qui a envoyé un message clair au FC Barcelone. Une équipe qui veut rencontrer le FC Barcelone en 8e de finale. Il s'agit de la Lazio de Rome. En effet, Mauricio Sarri, l'entraîneur de la Lazio, a déclaré, je cite, « Honnêtement, j'aimerais affronter le FC Barcelone en 8e de finale. Ce serait mon choix car je n'ai jamais affronté le Barça en tant qu'entraîneur. Ce serait une expérience merveilleuse », a déclaré l'entraîneur de la Lazio. Après Mauricio Sarri, un autre membre de la Lazio envoie un message à Xavi et au FC Barcelone. Il s'agit de l'ancien Barcelonais Pedro qui joue actuellement dans le club Lazari. Pedro a déclaré, je cite, « Nous voulions décrocher la première place du groupe. Maintenant, nous verrons qui nous affronteront en 8e de finale. Pour moi, c'est une bonne Ligue des Champions. Dans l'ensemble, nous avons bien joué et mérité de nous qualifier. J'aimerais beaucoup jouer contre le FC Barcelone », a déclaré Pedro après le match. Avant de continuer, n'oublie pas de liker et de partager et de t'abonner pour ne rien rater prochainement. On passe à Randal Kolomoanyi. Le joueur du PSG s'est fait fracasser sur les réseaux sociaux après sa mauvaise performance hier face à Dortmund en Ligue des Champions. Plusieurs fans ont fustigé le Parisien à cause de ses occasions ratées devant le but. On vous a sélectionné quelques réactions fortes des fans sur Twitter. Regardez. On a Antonio qui déclare, « Il est nul. On a perdu la Coupe du Monde à cause de lui et on décide de le relancer au PSG. Il est éclaté, Kolomoany. À ce stade, on n'est pas sorti de l'auberge tant que l'on pensera que c'est un bon attaquant. » X-Man déclare, « Bagel est toujours dit que le match contre l'Argentine était le meilleur match de sa vie. Mais maintenant, vous voyez qu'il n'a clairement pas le niveau. C'est même pire que ce que je croyais. C'est un attaquant, il galère à faire un contrôle de balle. C'est passe, c'est la cata. » Un autre fan déclare, « Il n'a rien à mener du tout comme danger. Il est juste combatif et nous fait gagner pas mal de coups front. Et le corner, c'est tout. Mais ce n'est pas un attaquant de classe mondiale. » X-Bron déclare, « Surcôté, on voit vite les limites. C'est un joueur moyen qui aura des performances correctes dans les clubs moyens. Sans pression et gros enjeux. Il n'a absolument pas le niveau et la technique d'un top player. Il n'a pas sa place au PSG. Soyons sincères. » C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour ne rien rater.